Aujourd'hui, père Domingo, il va vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, le 1er janvier 2015, c'est pas une histoire de fou en plus, c'est un truc sympathique. C'est sympatoche, c'est sympatoche. Alors, c'était quoi l'histoire ? Donc l'histoire, c'est tout simplement, c'était quand ? C'était samedi dernier, je crois, ou dimanche dernier. Un truc rigolo, genre en gros, quand j'étais allé faire mes, enfin pas mes courses, mais j'avais fait une petite nuit blanche, une petite nuit blanche de type à 11h du matin, en gros, bon, je me dis, il faut que je fasse un truc de ma vie parce que sinon je vais être une grosse merde. C'était dimanche, c'était dimanche dernier. Et donc du coup, je me dis, bon, je vais aller me chercher à manger vite fait, au Tesco. En gros, Tesco, c'est comme Carrefour, tu vois, et là, c'était un petit Tesco Express, donc Carrefour Express. Et donc je me dis, je vais aller me chercher un petit peu à bouffer et tout, donc j'arrive là-bas. Tu sais, genre, quand t'as pas dormi, t'es défoncé naturellement, tu vois, ou pas ? Genre, t'as rien pris, mais t'es def, tu vois, en gros. Et donc du coup, j'arrive là-bas, je me prends un sandwich, deux sandwichs, à un moment même, je fais des petits cookies, deux, deux, parce que c'est bien. Un petit smoothie parce qu'on pense équilibré, on pense 2015, on pense muscles, et bim. Et tu trouves tout à Tesco. Ouais, pas tout non plus. Et donc, du coup, j'arrive juste après, tu sais, donc à la caisse, c'est des caisses automatiques, en gros. C'est des caisses petites automatiques. Donc je suis là, bip, bip, j'avais 6 articles, bip, 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 et là, je me dis, bon, c'est pas mal, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le sac, genre, j'en avais pour 13 livres en tout. J'ai tout mis dedans, et je suis parti, mais sans payer. Et en fait, au début, genre, tu vois, je prends le truc, je le prends, et je pars, comme ça, avec une dégaine à peu près du type ça, tu vois. Vraiment avec une dégaine du type. Et je sors du magasin, et des gens me regardent, tu sais, je fais, c'est bizarre. Et donc, du coup, mes pas me regardent non plus de ouf, tu vois. Et du coup, je suis parti. Et ensuite, genre, sur le chemin, après 5 minutes, je me fais, mais attends, j'ai pas payé. Et du coup, dans ma tête, je me suis fait des films. J'étais en mode, putain, mais... J'étais en mode, j'accélère le pas, tu vois, j'avais 13 livres de Tesco, 2 sandwichs, un sandwich, mon pote, avec des petits oignons confits. Tu peux pas le voler, celui-là, t'as pas le droit de le voler. Et j'étais là, du coup, tu sais, je commençais à accélérer, putain, mais... Et depuis, donc, c'était dimanche dernier, je suis jamais retourné à ce Tesco, parce que j'ai peur qu'on me dise un truc, tu vois. Les mecs doivent me prendre pour un voleur, parce que... Mais tu sais, genre, j'ai jamais volé de truc de ma vie, tu vois, bah... Il y a ma gueule, tu vois, genre, je suis en mode... Je suis pas un toque de ouf, quoi, tu vois, je suis pas un mec... Bon, je suis un peu... C'est vrai que la rue m'a pas mal... M'a pas mal fait grandir, donc je rigole pas du tout. Et donc, du coup, j'ose plus y retourner maintenant, parce que je me dis, va savoir, à chaque fois, ils vont croire que je fais ça, tu vois. Et donc, du coup, c'est terrible, voilà, c'était un petit peu pour la petite histoire de quand je vais faire mes courses. J'espère que ça vous a plu. Vous avez été ça, je vous avais le droit. Voilà.